Le prix du lapin, deuxième partie. Un texte écrit et raconté par Yves Farah, avec la participation de Victor Caillebord, Hugo Van Kutselm et Audrey Hanson. À la fin de la première partie, nous nous étions arrêtés au moment où Gab, pour prouver qu'il n'était pas un poltron, est descendu tout seul dans les égouts. À un moment, il est arrivé dans une grande salle. Et d'un coup, un énorme monstre pollue et surgit des ténèbres. C'est un rat géant qui se tient devant lui. Une ignoble bête, avec de grandes dents jaunes et pourries, des yeux rouges de sang et une haleine absolument horrible. Gab crie comme jamais. Lorsque le monstre, d'un terrible coup de patte, l'éjecte violemment contre un mur. Encore sonné, il n'a pas le temps de s'enlever, que le rat le frappe à nouveau. Déchaîné, il attaque encore et encore. Pauvre Gab, il voit double. Comment sortir de ce pétrin ? Heureusement qu'il a la tête dure, car malgré tous les coups qu'il reçoit, il parvient contre toute attente à lui décocher une sacrée droite en pleine poire. Sonné, le rat fait un pas en arrière. Gab se remet en garde, prêt à lui envoyer d'autres coups. Mais le rat se ressaisit et tout en gardant sa distance, le palais d'un coup de queue fulgurant. Gab fait un vol plané de 3 mètres et atterrit dans sa grognie. A ses pieds, le troisième morceau de partition. Lentement, il approche sa main pour le prendre. Mais le rat l'attrape aussitôt et le plaque brutalement contre le mur. Fini de jouer maintenant. Il est temps de manger. Malgré son oeil droit gonflé, Gab voit très bien la gueule baveuse du rat s'approcher de son visage. Sans réfléchir, il saisit aussitôt les oreilles du monstre pour lui donner le plus grand coup de boule de sa vie. K.O., le rat s'effondre. Vainqueur mais totalement épuisé, Gab peut finir sa quête. En titubant, il retrouve le nid, prend la partition et s'en va lentement. Lorsque Rose voit Gab dans cet état, elle se saute et les mains devant la bouche s'exclament « Oh, Gab ! » En effet, il fait peine à voir. Ses vêtements sont tout déchirés. Son visage est couvert de bleu. Et sur son front, il y a une énorme bosse. Sans parler de son odeur. Ah ! Il pue comme un rat. Alors qu'il tend la partition à Léo, Gab jette un regard noir à Rose. Et gênée, elle baisse les yeux. Une fois la troisième partie assemblée, Léo tourne la manivelle et les enfants écoutent attentivement. Il court, il court le lapin, mais il est dans le pétrin. Surtout n'abandonnez rien, il suffit de tendre la main. Le temple, vous devez regarder, c'est le sommeil que vous visez. Si vous voulez rester entier, faites preuve d'agilité. Léo réfléchit au poème. Sauf que cette fois, il ne dit rien. Et Gab ne lui laisse pas le temps de trouver. Non, parce qu'il veut entrer chez lui, prendre une bonne douche et se changer. Sa maison n'est pas loin, du coup, ils y vont ensemble. Pendant que Gab est sous la douche dans la salle de bain, Léo et Rose soufflent un peu dans le salon. Ils s'avouent une bonne limonade et discutent. Léo explique à Rose que ce nouveau poème est plus compliqué. Il ne voit pas le lien entre viser le sommet, rester entier et agilité. En revanche, il est certain que le temple est la vieille église abandonnée. À la surprise de Léo, Rose se lève brusquement et agitée. Elle lui explique que sur le mur du plus haut clocher de l'église, il y a de grosses briques qui dépassent par-ci, par-là et auxquelles on peut s'accrocher. Viser le sommet concerne une escalade et la prochaine partition s'y trouve certainement. Rapidement, Gab revient tout frais, et ils se mettent en route. Face à l'immensité du clocher, nos trois héros se sentent minuscules. Gab le premier veut monter, mais ses amis lui disent de rester là puisqu'il est encore trop fatigué de son dernier combat. Ça le fait râler, mais il a de bec, c'est vrai. Et même si ce n'est pas dans ses habitudes, il accepte de rester au sol et de les regarder grimper. Après être arrivé à environ un mètre cinquante sur la paroi, voilà que les briques qui dépassent se mettent à bouger. Pris de court, Léo et Rose tombent et dans un geste héroïque, Gab rattrape Rose dans ses bras, tout en ne se souciant pas de ce pauvre Léo qui s'écrase méchamment au sol. Un court instant, Rose regarde Gab avec des yeux lumineux. Puis elle se ressaisit et le repousse avec force. Les mains sur le derrière, Léo se relève avec peine. Il a tellement mal qu'il signale aux autres que l'escalade se fera sans lui. Mais qu'importe le danger, Rose, plus motivée que jamais, repart à la charge. Waouh ! Quel spectacle que de voir une jeune fille grimper avec courage à un mur dont les briques entrent et sortent de façon aléatoire et selon des rythmes différents. Malgré son agilité, elle manque de tomber plusieurs fois. Lorsque soudainement, elle change de tactique pour grimper en zigzag. Ouais ! En se déplaçant de droite à gauche et de gauche à droite, elle peut mieux prévoir le moment où les briques sortent du mur. Ce qui lui permet d'escalader la paroi. Le suspense des deux garçons qui fixent leur championne est insupportable. En effet, alors qu'elle a presque atteint le bout, une des prises se dérobe de ses mains. C'est alors que l'inquiétude de Gap se transforme en terreur car il la voit chuter. Son cœur arrête de battre. Léo hurle et manque de s'évanouir. Heureusement, Rose a le bon réflexe d'attraper une autre prise à temps. C'était chaud. Tout en sueur et le souffle court, elle arrive enfin au sommet. Là, elle est étonnée de voir à quel point la cloche est grande. Mais maintenant, où donc se trouve la quatrième partition ? Elle se baisse pour la chercher, se met à quatre pattes pour mieux fouiller, mais rien. En se relevant, elle se cogne la tête sur la cloche. Un peu sonné, elle découvre en son intérieur la partition fixée à une de ses parois. de même qu'une corde enroulée juste à côté. Elle met la partition dans sa poche et utilise la corde pour descendre. Enfin en bas, est-elle une top modèle ? Rose met les mains sur les hanches et prend fièrement la pose devant les garçons. Heureusement que j'étais là ! Toujours sous le choc de l'incroyable spectacle qu'ils viennent de voir, Léo et Gab restent muets. Leur silence amuse beaucoup Rose qui remet la partition à Léo ? Sans attendre, il assemble au rouleau avant de jouer de l'instrument. Vous avez piégé le lapin ? Votre objectif est atteint. Pour mériter votre lien, voyez où il se tient. Au jardin du paradis, il est placé. Utilisez donc vos trophées. Le code vous chercherez, mais le prix est bien gardé. Chouette ! Il y a un prix à gagner. Avec toutes ces émotions, ils en avaient oublié leur récompense. Finalement, ça valait peut-être la peine. Mais où trouver le jardin du paradis ? Les enfants n'en savent rien. D'autant plus qu'ils n'en ont jamais entendu parler. Pour y réfléchir plus à l'aise, Léo et Rose s'assoient sur un banc dans la petite place du village. Tandis qu'ils discutent, Gab un peu à l'écart, fait les s'empas. En passant plusieurs fois devant la porte de l'église, ils remarquent au-dessus de celle-ci une écriture un peu effacée. Église du sacré cœur du paradis. Église du sacré cœur du paradis ? Il accourt aussitôt prévenir ses amis. Mais ceux-ci lui répondent sèchement « Pas maintenant, Gab ! » Il insiste. Mais Rose lui montre du point. « Laisse-nous réfléchir ! » Ce à quoi Gab répond l'air moqueur. « Ok, les petits génies. Mais vous savez comment s'appelle cette église ? » Rose le fusil du regard, prête à bondir sur lui. Lorsque Gab reprend d'une voix forte, « Église du sacré cœur du paradis ! » Léo se lève d'un coup. « Il a raison, » se dit-il. « Le jardin du paradis fait partie de l'église du paradis. Maintenant qu'ils ont une piste sérieuse, les enfants font plusieurs fois le tour de l'église à la recherche du dit jardin. Mais rien. Après plusieurs minutes vraiment longues, Léo et Rose vont s'asseoir à nouveau. Quant à Gab, à bout de patience, ils se mettent à taper dans une grande ée à côté de lui. Pour finir, ils foncent dedans et la traversent malgré lui. « Les amis, je crois que j'ai trouvé le lapin. C'est énorme ! » Aussitôt, Léo et Rose veulent le rejoindre, mais ils ne le trouvent pas. Ils l'entendent, mais ne le voient pas. Alors Gab leur crie de passer en dessous de la haie. De l'autre côté, « Oh, miracle ! » Il y a un jardin caché. Un jardin magnifique avec en son centre une superbe statue d'un lapin géant assis sur un oeuf aussi gros que lui. Face à la statue, les enfants cherchent la solution de l'énigme. Mais rien ne leur vient à l'esprit. Le dernier poème est vraiment compliqué. En effet, malgré les indices, le lapin reste trop mystérieux pour nos héros. Ah ! Les trophées, le code à chercher, un prix bien gardé. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Soudain, Léo, malin comme d'habitude, remarque de drôles de petits boutons noirs et blancs sur l'oeuf. Il les observe avant de prendre la partition perforée car une idée lui vient en tête. Les trophées. Mais pile à cet instant, Gab en a vraiment assez. il exclame à voix haute son mécontentement. Non seulement parce que Léo a failli rester sous un énorme tas de briques, que lui s'est presque fait dévorer par un rat géant et que Rose a manqué de faire une chute de 10 mètres. Mais qu'en plus, il est 18 heures et c'est l'heure de rentrer car leurs parents vont s'inquiéter. Léo intervient en précisant que le prix est sûrement une belle récompense et que ça vaut la peine de la gagner après tout ce qu'ils ont traversé. Mais Gab ne l'écoute plus et il s'écrit « La récompense, je te la laisse. Moi, je me barre. » Agité, Rose hurle encore plus « Mais crie le plus fort imbécile. » Comme ça, tout le monde saura qu'on va trouver un immense trésor. Par un curieux hasard du destin, un petit groupe de loups-barres adolescents, trois pour être plus précis, passent justement par là, attirés par la voix de Rose. Ils collent bien leurs oreilles contre la haie, de leurs mains écartent ses feuilles et observent discrètement les enfants. Alors que Gab s'éloigne, Léo place la partition sur le loque du lapin en prenant soin que ses trous soient traversés par les boutons. L'ensemble forme une sorte de clavier de piano avec des touches noires et blanches. Au son d'une jolie mélodie, l'œuf imposant se met à briller d'un bel éclat doré. Attiré par le son et la lumière, Gab revient aussitôt. Et dès qu'il voit l'œuf, il ne peut s'empêcher de fortement pousser dessus avec les deux mains. D'un coup, la lumière de l'œuf devient rouge puis reprend sa couleur blanche. À ce moment-là, le lapin s'agite et lui envoie un coup de patte qui l'éjecte à deux mètres de là. Souriant, Léo le félicite pour sa bêtise. Grâce à lui, il comprend que le lapin est le gardien dont parle le poème. Ça lui permet de réfléchir à la signification du code à chercher. De plus, si en faisant une erreur, Gab s'est pris un coup, cela veut sûrement dire que le code a un sens à trouver sans trop se tromper. À défaut de quoi, ils ne survivront pas longtemps au coup du lapin. Après y avoir pensé quelques instants, Léo fait le rapprochement entre la mélodie Bella Ciao de l'orgue et le code à chercher. Ils doivent sûrement trouver une mélodie en rapport avec celle-ci. Il appuie donc sur un bouton mais se trompe. Le lapin veut lui donner un coup qui l'esquive de justesse. Mais Gab, encore sonné et qui revient vers lui, le prend de plein fouet. Maintenant en colère, Gab bouscule Léo. Pousse-toi ! C'est moi qui le fais ! Gab se met à réfléchir. Il marmonne. Bella Ciao Bella Ciao Bella Ciao 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 Et par bonheur, il appuie sur le bon bouton. Trop confiant, il recommence mais se trompe sur le deuxième bouton. À peine entend-il le buzzer que Gab se protège en croisant ses bras devant son visage. Mais rien ne se passe. Après une seconde, il baisse sa garde lentement. Lorsque le lapin lui colle une balle droite, les mains sur la tête, Gab s'éloigne en titubant lorsque Rose intervient et leur dit qu'à ce rythme-là, ils ne s'en sortiront pas. Dans sa lancée, elle leur demande avec force ce qui dans une chanson est le plus important. Léo, pas très sûr de lui pour changer, se risque à répondre la mélodie. Mais Rose n'en est pas tout à fait convaincue. C'est alors que Gab, d'une voix digne d'un mort vivant, propose ce à quoi l'expression de Rose s'illumine car elle est persuadée que c'est la bonne réponse. Elle se rappelle ses cours de musique de l'école et se met à murmurer intérieurement la mélodie. Consciente de ce qui s'est passé lorsque Gab s'est trompé de touche, elle garde sa concentration. Quelle était la bonne note déjà ? Ah oui ! Le regard sérieux et tout en prudence, elle continue d'appuyer sur les notes. Soudain, elle s'arrête car elle ne devine plus la suite. Les autres tremblent un peu d'inquiétude. Surtout Gab qui, tout en gardant la distance, se tient la tête afin de ne plus prendre de beigne. Léo regarde Rose hésiter face au clavier. Il n'est pas sûr qu'elle pourrait continuer mais après quelques instants, elle se remet à jouer. Soudain, le lapin bondit à côté de l'œuf. Les enfants sursautent et font un pas en arrière. C'est alors que les touches du clavier jouent toutes seules la mélodie tandis que l'œuf vibre et s'ouvre lentement. Une fois complètement ouvert, voilà que des œufs en chocolat jaillissent par centaines. C'est une véritable cascade qui se déverse aux pieds des enfants émerveillés. Mais après la surprise du moment, Gab se met à râler. Il se dit tout ça pour du chocolat, c'est vraiment n'importe quoi. Mais Léo et Rose en goûtent un et se mettent immédiatement à danser car ils n'ont jamais rien mangé d'aussi bon. Face à leur réaction, Gab en prend un aussi et il explose ! Mais ! Mais ! Mais ! C'est trop délicieux ! Tel de joyeux petits dinosaures, nos héros s'empiffrent comme jamais. « Hache ! Hache ! Hache ! Hache ! » Voyant les enfants rire et danser, les loupards adolescents traversent la haie à leur tour. Sans que les enfants ne fassent attention à eux, ils goûtent aussi quelques chocolats. Quelle merveille ! Oh ! Non seulement c'est incroyablement bon, mais en plus, cela procure une joie intense ! Pas question de laisser ça aux gamins, non ! Ils garderont tout pour eux ! Alors avec méchanceté, ils les bousculent et leur ordonnent de partir sur le champ. Sinon, ils vont sérieusement les frapper. Ils n'ont pas le temps de finir leur menace lorsque tout à coup, ils ressentent un chatouillement bizarre leur traverser tout le corps avant de se mettre à changer l'un après l'autre. Le premier voit son ventre gonfler et devenir énorme ! Soudain, ils se mettent à péter bruyamment. Et horreur ! Oh ! Qu'est-ce que ça pue ! Le deuxième sort son visage chauffé et se couvrir de gros boutons gluants. Ils éclatent à la chaîne et dégagent du pu. Quand au troisième, son nez gonfle comme un melon et se mettent à couler d'un liquide vert immond. Ce qui le fait éternuer avec fracas. Oh ! Oh ! Oh ! Dans un concert de... Oh ! 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 Les enfants se marrent. C'est tellement drôle qu'ils en ont mal aux côtes. Soudain, une énorme masse défonce la haie. Étonnés, les enfants et les loupards se retournent et Léo s'exclame de joie « Professeur Little Tower ! » Le professeur sur le dos de Spilly, sa tortue en roller, émet son puissant rire habituel « Ho ! 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 avec panache et dans un dérapage aussi impressionnant qu'inutile, ils s'arrêtent de voir les enfants. Avec fierté, il leur dit « Vous avez bien mérité votre récompense. Je l'ai toujours dit. Impossible n'est pas Little Tower et vous marchez sur mes pas. Félicitations ! » Puis, se tournant vers les loups-bars « Vous avez vraiment cru pouvoir voler un chocolat si durement gagné ? Ho ! Ho ! Ho ! Ho ! Mais sachez bien que dans la vie, sans travail, on ne gagne ni plaisir, ni récompense. » À nouveau, il se tourne vers les enfants et il leur exprime toute sa joie car peu nombreux sont ceux qui réussissent. Les loups-bars sont désespérés et supplient le professeur de leur venir en aide. Mais il leur explique que malheureusement, rien ne pourra accélérer leur guérison. De plus, pour leurs méfaits habituels, cette punition leur fera le plus grand bien. Mais pas de panique, ils seront totalement guéris. Au bout de deux ou trois semaines. Wouh ! Quelle journée ! Léo, Gab et Rose, trois bambins sans histoire, vivaient encore le matin une vie habituelle de jeunes de leur âge. Chasser des oeufs en chocolat est certes amusant, mais cela n'a rien de surprenant. En revanche, de les chercher par des épreuves aussi fortes qu'inattendues est intense et passionnant. Quant à la récompense, oh bon sang cette récompense ! Eh bien, elle était d'une douceur et d'une tendresse à nul autre pareil. Mais pour les Loubards, quelle triste fin amère ! Il est temps pour nos héros de rentrer chez eux et se reposer après toutes ces aventures. Et à moi de vous souhaiter une bonne soirée. Et surtout, n'oubliez pas, dans la vie, sans travail, on ne gagne ni plaisir ni récompense. Oh 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada